La finalité du consortium de validation des compétences est de décerner un titre de compétence à des candidats qui ont des compétences acquises de façon formelle, non formelle, informelle. Et ce consortium est donc composé des représentants des différents opérateurs de formation professionnelle et d'enseignement, avec la décision venant des trois gouvernements de la Belgique francophone. Donc la remise d'un titre de compétence est une des missions principales, l'un des objectifs principaux du consortium. Et bien entendu, une directive qui n'est pas typique, ou un processus plutôt qui n'est pas typique à la Belgique francophone, qui est évidemment dans le cadre de l'éducation tout au long de la vie, dans la directive et l'éducation tout au long du projet de Lisbonne 2002, et donc qui est une initiative européenne. C'est bien sûr également une mesure d'employabilité, puisqu'elle est destinée également à permettre à certaines personnes d'accéder à l'emploi et également de reprendre des formations, puisque les opérateurs de formation, tous les opérateurs de formation siègent au consortium. Alors jusqu'à présent, la validation des compétences s'opère dans des centres de validation agréés du consortium. Au moyen d'une épreuve, donc une situation professionnelle reconstituée, le candidat s'inscrit dans un centre de validation et suit des consignes qu'on lui donne pour exécuter une tâche qui est évaluée suivant des critères mis au point par des experts techniques, par des représentants des opérateurs, par les services publics de l'emploi, dans des commissions de référentiel. En quelque sorte, il s'agit d'un examen auquel se rend le candidat. Le décret a prévu d'évaluer les compétences de différentes manières. Mais comme je vous ai dit, le consortium existe depuis 2004. C'est relativement neuf. On a fait nos premières épreuves en 2006. Le consortium s'est orienté d'abord sur des épreuves, des mises en situation professionnelles reconstituées. Donc c'est une mise en situation comme au boulot, comme au travail, où la personne réalise une tâche la plus représentative possible d'une situation de travail. Donc le maçon va maçonner un mur, l'électricien va monter un système d'électricité, etc. Et donc c'est vraiment cette mise en situation professionnelle qui est pour l'instant le seul mode d'évaluation des compétences qui a été mis en avant au consortium. Et qui est d'ailleurs adapté au public que l'on vise, qui est un public très large et aussi peu scolarisé, mais qui est aussi adapté à des métiers qui sont souvent très manuels, très techniques. Et donc la mise en situation professionnelle permet vraiment de prendre une décision valide et juste et pertinente sur des compétences techniques et manuelles. Alors introduire un dossier de validation, tout d'abord parce que dans le décret de 2003, le mode d'évaluation des compétences stipule qu'entre autres on peut utiliser l'épreuve ou le dossier. Et donc dans un premier temps, nous avions privilégié l'épreuve standardisée, mais il y a donc ce prescrit qui existe et qui donne en quelque sorte une certaine légitimité à l'expérimentation. Deuxièmement, parce que la méthodologie mise sur pied pour les épreuves a évolué au fil des années et nous nous sommes rendus compte que pour certains métiers, elle était moins adaptée, dès lors qu'il s'agissait d'évaluer des compétences relationnelles. Elle était moins adaptée également par rapport à des personnes qui avaient des compétences acquises principalement par l'expérience et qui avaient parfois une expérience professionnelle de plusieurs années, de 10 voire de 20 ans et qui néanmoins ratait l'épreuve. Ce qui nous a donc posé question et nous nous sommes rendus compte que nos épreuves standardisées étaient précisément très formatées d'après le prisme de la formation mais que des personnes qui avaient leur expérience n'avaient pas nécessairement en main ou ne se souvenaient plus des clés qui correspondent tout de même à l'arbitraire d'une épreuve qui a été mise sur pied par une commission de référentiel. Donc il y a eu un petit peu ces deux éléments qui ont favorisé cette approche. Et lorsque je parlais de personnes qui avaient une expérience, nous pensions à certains publics, notamment des cellules de reconversion qui avaient perdu leur emploi et qui pourtant avaient exercé un métier depuis plusieurs années. La prédominance de cette approche, l'approche dossier dans d'autres contextes, notamment au niveau des universités et des études des hautes écoles, aussi au niveau de l'enseignement de promotion sociale. Donc ils utilisent l'approche dossier pour permettre à une personne de valoriser son expérience, donc pour accéder directement à un master ou pour être dispensé de certains modules, donc à l'enseignement de promotion sociale. Donc c'est également une approche qui est utilisée dans la majorité des pays européens, des autres pays européens pour évaluer les compétences et valider les compétences professionnelles. Donc voilà, petit à petit, on s'est dirigé vers cette approche. C'est l'approche en elle-même qui permet de vraiment coller à l'expérience de la personne parce que l'épreuve, avec une épreuve reconstituée, donc on définit une tâche spécifique qui semble être la tâche qui correspond le mieux finalement à l'expérience des gens, mais avec une approche dossier, on peut davantage coller à l'expérience de la personne. Avec l'épreuve, on se rend compte que des personnes expérimentées et compétentes échouent parce que finalement, elles n'étaient pas habituées à tel matériel ou à telle activité, telle micro-compétence qui est demandée dans l'épreuve, alors qu'avec un dossier, on peut vraiment s'adapter à la personne. Nos voisins français approchent les candidats par le dossier, le portfolio. Nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges, de voir qu'il y avait bien sûr plusieurs approches, qu'il y avait pas uniquement la dichotomie dossier-épreuve, mais également l'approche hybride. Donc certainement, ça nous a aidés et ça nous a aussi aidés à nous conforter dans notre prise de décision. L'accompagnement des candidats peut être transférable à la constitution en tant que telle d'un portfolio également. Il y a beaucoup d'éléments qui effectivement sont communs à plusieurs pays et peuvent dépasser le côté typique de l'un ou l'autre pays dans cette approche. L'idéal, ce serait d'avoir des conseillers. Je t'imagine, comme en France, d'avoir des conseillers VAE qui sont payés pour être conseillers VAE, qui sont formés. Il y a tout un réseau d'échanges, de bonnes pratiques. Il y a toute une professionnalisation de ces acteurs. Puis en France, il y a aussi un accès au diplôme. C'est quand même un enjeu qui est autre puisqu'ici, la validation des compétences ne permet pas d'accéder directement au diplôme. La démarche a commencé par l'engagement d'un consultant du LabCET pour mener cette expérimentation. J'aimerais juste préciser qu'on a choisi le LabCET parce qu'il proposait justement d'expérimenter avec un projet concret, avec des candidats, avec cette approche et que ça nous a paru beaucoup plus pertinent. C'est ça qu'on a aimé dans votre proposition, dans votre offre. Donc, l'expérimentation, les personnes concernées ont été les cellules de reconversion qui nous semblent être un public particulièrement adapté puisque ce sont des personnes qui ont une expérience professionnelle. Donc là, ce sont deux candidates des cellules de reconversion qui ont été choisis. À la base, il y avait trois candidats et donc à la lecture du CV, il y a quand même une guidance. Donc, on a gardé deux candidats. Ensuite, il y avait deux accompagnateurs, accompagnatrices et accompagnateurs des cellules de reconversion qui ont d'ailleurs choisi les candidats par rapport au projet en se disant que c'était des personnes adaptées pour ce genre d'expérimentation. Et alors, une partie de cette commission de référentiel, une partie des membres ont constitué le jury de validation des compétences qui était constitué de trois personnes. la directrice responsable du centre de validation, une évaluatrice qui était à la base évaluatrice pour l'épreuve, la mise en situation professionnelle et l'observatrice aussi à la base observatrice de l'épreuve de validation. Il y a eu aussi donc moi-même et Daniel Cause, donc responsable de l'approche dossier ici au consortium. Et il y a eu des membres de la Coref. Donc on a recréé une commission de référentiel pour le métier d'employé administratif puisque c'est ce métier-là qu'on a visé qui nous a permis un peu de retravailler le référentiel non plus pour une épreuve, une mise en situation professionnelle, mais pour une approche dossier. Donc un peu réfléchir aux différentes preuves qui pourraient être amenées pour faire preuve des compétences visées dans le référentiel. Nous avions le public des cellules de reconversion qu'il a fallu donc approcher, présenter le projet, voir en quoi cela pouvait être intéressant. Alors il y a eu une première rencontre avec vous-même où vous aviez pu expliquer la méthodologie, ce qui nous a permis d'avoir l'adhésion évidemment des responsables des cellules de reconversion. et puis le choix du métier, là, la responsable nous a, comme nous le pensions, nous a indiqué qu'il y avait, comme c'est un métier quand même à facettes que l'on peut trouver dans beaucoup d'environnements, que le métier d'emploi administratif conviendrait particulièrement bien pour cette expérimentation. Nous avions aussi plusieurs centres agréés qui proposaient ce métier, donc nous avions le parallélisme possible avec des épreuves de validation. C'est quand même un des métiers les plus validés. Ensuite, il a fallu alors que les accompagnateurs sélectionnés sélectionnent eux-mêmes donc un ou deux candidats. Donc là, le processus a pris bien sûr un certain temps avant de pouvoir identifier des compétences et des candidats potentiels. Vous-même, vous nous avez aidé à lire les CV des personnes pour s'assurer que les personnes étaient bien dans les conditions. Donc ça faisait déjà partie d'une guidance puisque nous ne voulions pas même dans le cadre d'une expérimentation qu'une personne n'ait pas assez de chance de réussir et de présenter un portfolio correct. Habituellement, la guidance est faite dans un centre de validation ou parfois déjà par des conseillers en amont du centre de validation avant qu'un candidat ne se présente dans un centre et un centre de validation va utiliser ce qu'on appelle un outil de positionnement qui est un questionnaire pour savoir si le candidat a les compétences requises ou non. Ici, bien entendu, il fallait aussi une base plus volontaire puisque les candidats savaient que c'était une expérimentation et donc, voilà, il fallait des personnes aussi qui soient disposées à entreprendre ce travail. Ensuite, nous avons rencontré d'une part les accompagnateurs pour leur présenter la méthodologie et le même jour, l'après-midi, donc leur candidat. Vous-même, de votre côté, vous aviez établi ce qui était certainement un point fort de l'expérimentation, un rétroplanning très précis, très structuré qui a permis aussi aux candidats d'être à la fois peut-être un petit peu inquiets en voyant le délai, mais d'un autre côté aussi d'être rassuré en voyant qu'aucune étape n'avait été oubliée. Après cela, donc, il y a eu la première étape qui était la constitution en une semaine d'un portfolio, mais avec un premier avis de leur accompagnateur et aussi un feedback de votre part. Une deuxième réunion, une réunion collective au cours de laquelle les deux candidates ont pu faire connaissance et ont pu également poser des questions, voir ce qui n'allait pas dans leur portfolio et y apporter des modifications qui ici ont été minimes puisque d'emblée la qualité des preuves était très bonne. Et après, alors, la finalisation du portfolio, l'envoi au centre de validation, il y avait alors la présentation de l'épreuve devant le jury que vous aviez rencontré également une dizaine de jours avant la présentation du portfolio. Comme guidance post-validation, ici, comme il y avait une question dans le portfolio qui était comment voyez-vous le métier d'emploi administratif ou qu'est-ce que vous aimeriez faire par après, ce sont des questions qui peuvent déjà proposer une guidance après la validation, notamment suggérer à une personne une validation ou bien un intérêt pour tout ce qui est plus commercial de suivre une formation, ce qui pour le moment en guidance post-validation n'est pas tellement utilisé ou pas d'office. Donc, l'approche par portfolio, les épreuves par portfolio permettent également d'étoffer à la fois la guidance pré-validation mais aussi la guidance post-validation parce que presque automatiquement il y a des pistes qui se dessinent. La personne, c'est vrai, se dit, comme nous l'a dit une candidate, maintenant que j'ai mon titre, je me sens plus forte pour postuler, mais il y a aussi des pistes qui se sont dessinées où elles se sont dit finalement c'est vrai que le commercial, ça me plaît bien, je pourrais suivre un module de formation là-dedans. Donc, c'est aussi un des avantages de cette approche. Des freins, j'ai envie de dire au tout début lorsque l'on présente la méthodologie parce que il s'agit d'un autre point de vue, d'un autre regard jeté sur le candidat et donc le frein c'est qu'il faut se décider à changer de lunettes lorsqu'un candidat vient dans un centre pour passer une épreuve, la commission de référentiel, les expérêts méthodologiques, le centre de validation à une certaine, à des certitudes lorsqu'il commence l'épreuve, il sait de quoi l'épreuve est faite, il connaît sa grille d'évaluation, donc il y a moins d'inconnus et le candidat est censé répondre à ce qu'on va lui proposer tandis qu'évidemment l'approche portfolio, le frein c'est de se dire maintenant moi je suis un petit peu dans l'inconnu, je dois ouvrir un portfolio, bien sûr j'ai des référentiels de compétences, mais je dois découvrir les compétences du candidat qui ne sont pas aussi standardisées que celles dans l'épreuve que j'ai préparée au sein d'une commission de référentiel, est-ce que vraiment nous allons évaluer les mêmes choses et donc je crois que c'est un petit peu une phase comme ça de doute et d'effort comme je dis à changer de perspective, de point de vue. Montrer un exemplet de portfolio, je crois que c'est certainement la preuve la plus évidente qui dépasse le côté de théorie, y joindre les critères qui sont déjà que le candidat connaît, expliquer également qu'on évalue des compétences qui chez nous sont proposées sous forme de critères, mais que bien entendu les portfolios étant tellement individuels, dans une grille d'évaluation on ne peut pas retrouver des indicateurs qui sont, il faut bien le dire, parfois même des consignes qu'une commission de référentiel a mises lorsqu'elle a fait ses travaux et que l'important ce sont les qualités, les compétences effectivement. Autre preuve c'est qu'il y a également le jury au cours de l'entretien qui précisément s'il est dubitatif peut interroger le candidat et qu'il y a moyen également de préparer cet entretien en listant des questions. qu'il y a également bien sûr les preuves un petit peu plus formelles des déformations que le candidat a suivi de ses expériences professionnelles. Donc ce sont des éléments en tout cas dans un premier temps que j'ajouterais. La grosse difficulté de nos référentiels de compétences qui sont décrits en termes d'activité et chaque activité donc c'est cinq, six activités chaque activité clé est détaillée entre six et dix compétences associées et donc la première difficulté c'est que elles sont décrites de manière très décontextualisée et que c'est assez difficile donc pour une personne d'attacher donc de rattacher son expérience personnelle et professionnelle à un référentiel de compétences qui est très très décontextualisé et en même temps parfois très très centré sur des micro-compétences et donc il n'y a pas vraiment ces vrais de ressources attachées il n'y a pas de 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 qualité attendue etc. ça c'est au niveau du référentiel de compétences maintenant au niveau du référentiel de validation la difficulté pour nous ça a été de passer d'une approche très standardisée à une approche vraiment au cas par cas parce qu'on était habitué à des grilles d'évaluation avec critères indicateurs ceux de réussite indicateurs extrêmement objectivés observables etc. donc liés avec les compétences du référentiel de compétences et là on se retrouve avec des critères très généraux sur la complétude d'un dossier par rapport aux compétences sur la la pertinence des preuves etc. donc ça c'est c'est difficile de passer d'une approche à l'autre peut-être les pratiques du des évaluateurs qui qui étaient qui sont quand même fort habitués avec une avec une des méthodes plus plus formelles des grilles d'évaluation plus strictes plus critériées et qui qui auront peut-être plus de mal notamment pour poser des questions j'ai senti quand même des difficultés à poser des questions finalement il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de questions à l'entretien et ils avaient envie de vu qu'ils sont habitués avec une approche par épreuve ils posaient des petites questions aussi très très précises parce qu'ils ont envie de comparer aussi les deux les deux l'épreuve avec le dossier ça ça va être une difficulté de sortir de l'épreuve pour se mettre dans une autre démarche le dossier plus qu'on passe d'une démarche à l'autre je pense que il faudra peut-être à côté de la grille de critères très généraux sur la complétude faire une grille un petit peu plus précise peut-être pas comme on l'a actuellement mais un petit peu plus précise avec des critères en tout cas pour être sûr qu'on est que la personne a accédé le niveau de développement attendu qui est pour l'instant le compétent professionnel compétent donc comment savoir si la personne a le bon niveau de développement c'est grâce à des critères des indicateurs plutôt globalisants que des indicateurs concrets et observables puisque là on n'est pas là-dedans mais ne fût-ce qu'avoir un entre deux entre le tout et le rien avoir un entre deux je pense que ça pourrait rassurer cette difficulté de passer vraiment à des critères très précis vers des critères très généraux ça a été un frein ça je pense au niveau des évaluateurs actuels qui fonctionnent donc avec une approche dossier ça va être de l'authenticité vraiment je pense que l'authenticité des preuves apportées il y en a beaucoup qui disent ok une personne peut très bien parler avec un vocabulaire tout à fait adapté sur une technique précise parce qu'il a été voir sur internet parce que quelqu'un qui connaît lui en a parlé etc et amener une ou deux preuves mais sans être vraiment sans peut-être même réussir une épreuve une épreuve de validation les gens sont rassurés avec une épreuve de validation c'est concret c'est observable c'est oui ou non c'est facile et il n'y a pas vraiment moyen de de réfuter les résultats alors qu'avec une approche dossier ça va être plus difficile à mettre en oeuvre et à faire en sorte que les gens acceptent enfin en tout cas les évaluateurs acceptent la démarche je pense en leur démontrant en leur démontrant les portfolios déjà qu'on a mis en oeuvre avec l'approche dossier je veux dire c'est quand même c'est tellement détaillé donc au niveau de la description qu'on a du mal à se dire que la personne ne l'a pas fait elle-même déjà on a la preuve qu'elle a eu l'expérience en plus de ça elle explicite de manière très très précise comment elle a développé ses compétences donc je veux dire nous on a été tout de suite convaincu bon maintenant on a eu un public favorable avec des personnes donc les deux candidates étaient très expérimentés c'est pour ça que le comité directeur nous a demandé de mener d'autres projets pilotes avec d'autres cas de figure donc d'autres publics d'autres métiers parce que ça c'est aussi une autre difficulté qu'on va peut-être rencontrer avec des métiers qui sont plus techniques plus manuels où là c'est tellement plus facile d'évaluer via une mise en situation professionnelle qu'on aura plus de freins et puis le public sera moins à l'aise avec la réflexivité avec l'écrit l'accompagnement là on a eu des chances d'avoir des des accompagnateurs qui qui étaient assez disponibles je veux dire que justement je pense que c'était pas une période excessivement la disponibilité oui voilà ça pourrait être un frein les freins ou les difficultés je crois qu'il y a la difficulté sera de se centrer sur le rôle de l'accompagnateur parce que ici nous avions bien sûr les accompagnateurs des cellules de reconversion nous n'aurons pas toujours ce public or leur présence et leur rôle est important donc voir un tout petit peu comment d'un point de vue économique économique également ce sera envisageable puisque pour le moment ils ne sont pas repris en tant que tel et alors il y aura aussi la difficulté mais là je crois que le remède est facilement envisageable la difficulté ce sera de mieux de mieux outiller l'entretien face au jury qui a constitué la partie un petit peu faible dans cette première expérimentation et où donc là nous nous sommes dit que soit le jury aurait dû être davantage formé peut-être un petit peu plus longtemps ou alors outillé en ayant un canevas de questions enfin qui se base davantage sur le portefeuille nous l'avons senti un peu désarmé au cours de cette et pour les prochaines expérimentations nous nous sommes dit qu'il y avait ce point là à améliorer pour qu'on puisse encore tirer puisque pour que ça devienne une partie qui peut également être mise en valeur et qui apporte également des éléments positifs aux candidats dans l'expérimentation la présentation de la méthodologie aux accompagnateurs très certainement c'était un petit peu un moment un petit peu un tournant en même temps j'ai envie de dire que l'apparition de vos trois délivrables puisque nous avions eu les deux réunions c'est vrai en commission de référentiel mais où là nous nous cherchions avec vous à établir ce cadre méthodologique ce qui fait que lorsqu'on a pu voir les guides donc de manière plus structurée et aussi à la deuxième présentation avec les accompagnateurs à ce moment là les réactions aussi des uns et des autres cela a pris cela a pris forme le fait de voir aussi qu'il y avait précisément des critères d'évaluation du portfolio de la grille de valuation donc à ce moment là ça s'est mis en place et alors bien entendu la semaine d'après lorsque nous avons vu la première ébauche des portfolios où vous-même vous aviez précédemment répondu à des questions sur la nature des preuves où là effectivement en même temps que les délivrables nous avions un apport plus concret et donc là je crois que c'était le moment décisif en quelque sorte qui a fait que là on s'est dit effectivement c'est un équivalent un bon équivalent une bonne alternative à l'épreuve le choix du métier le rétro-planning l'accompagnement bien sûr du début jusqu'à la fin le feedback donné au candidat donc les différents échanges les délivrables bien sûr que vous nous aviez procuré avant même qu'on rencontre les accompagnateurs donc qui était très structuré le guide de l'évaluateur le guide de l'observateur et le guide de l'accompagnateur donc là je crois que tout le monde pouvait s'identifier voir aussi quel était le rôle donc cela clarifiait les choses aussi bien pour les candidats que pour les accompagnateurs donc la production très certainement la production écrite le travail aussi méthodologique bien entendu je retourne en arrière en amont au sein des à la fois du jury mais enfin plus étendu puisque nous avions repris des éléments de la commission de référentiel de base et où là nous avons pu voir également comment garder notre référentiel de compétences mais en l'adaptant tout de même et en nous suggérant déjà des pistes de faire appel à davantage de ressources puisque c'est principalement autour des ressources que vont parfois se mettre en valeur les différents portfolios donc ce travail ces deux réunions avec la commission de référentiel avec l'avis des experts techniques a été aussi très très important oui je pense quand on a retravaillé notamment le référentiel quand on a discuté du type de preuve qui pourrait être amené par un candidat je pense ça a vraiment rendu la discussion beaucoup plus concrète réaliste du fait qu'en effet elles sont issues du terrain et qu'elles ont tout de suite donné des exemples de preuves de preuves de preuves à amener mais elles ont aussi mis en avant le fait que même s'il y avait des difficultés de récupérer des preuves au sein de l'entreprise en explicitant vraiment les démarches les ressources utilisées la méthodologie etc mais il faut quand même bien se rendre compte et en même temps je pense qu'elles ont assez vite accroché aussi à la démarche parce que c'est une démarche qui s'adapte comme je disais tout à l'heure à l'expérience individuelle et c'est vrai d'une expérience à l'autre c'est totalement le boulot d'employé administratif peut être très différent donc elles ont très vite accroché avec la démarche mais le succès c'était votre accompagnement je pense à toutes les étapes du processus la formation l'information continue la présence répondre aux questions aux inquiétudes expliquer la démarche à plusieurs reprises etc je pense que c'était vraiment un point positif la disponibilité des candidates aussi parce qu'elles auraient pu à un moment donné abandonner en se disant le délai est trop court j'ai d'autres priorités donc on a eu la chance aussi d'avoir les deux candidates qui ont été jusqu'au bout de la démarche constituer un portfolio est en soi une compétence que ce soit une compétence qui va améliorer la communication écrite l'organisation de documents donc j'ai envie de dire que présenter une épreuve par portfolio augmente là également les compétences strictement demandées pour le candidat puisqu'il aura l'occasion de faire un tri donc ça augmente également son esprit critique son esprit d'analyse sa sélection de documents donc il y a des avantages aussi à côté de ce qu'on lui demande strictement dans le portfolio pour le métier donc certainement d'un point de vue personnel c'est aussi que le candidat lorsqu'il présente et lorsqu'il obtient son titre par un portfolio le candidat obtient également un titre bien sûr mais il le garde son portfolio et lorsqu'il va se présenter dans une entreprise ou n'importe où il peut dire voici mon titre le support papier existe enfin il peut dire aussi voici mon portfolio en plus c'est une trace matérielle pas seulement de ses compétences et c'est ça il faut bien le dire un point fort de cette validation en général par portfolio mais aussi une trace de tout son itinéraire qu'il a fait itinéraire aussi bien personnel que professionnel avec parfois des éléments peut-être un petit peu plus difficiles qu'il a dû appréhender puisqu'il est allé à la recherche de ses compétences mais qui sont donc un petit peu qui dépassent strictement le cadre parfois professionnel et ce portfolio qui peut au fond en quelque sorte l'accompagner ça reste un acquis et donc sans dire que c'est un témoignage pour toute sa vie mais ça reste tout de même significatif d'une certaine étape d'une certaine recherche et comme je le dis d'un itinéraire sans que ce ne soit une errance je l'espère l'avantage c'est que bien entendu il peut aussi avoir en présentant un portfolio deux, trois, un titre en une seule fois par rapport à une épreuve qui se fait toujours titre par titre c'est aussi l'occasion pour un candidat de se rendre compte que je présente un portfolio pour tel métier mais comme il y a quand même une perspective aussi de guidance après la présentation du portfolio de réflexivité de se dire mais je pourrais pourquoi pas présenter aussi je m'en suis rendu compte un portfolio pour un autre métier donc il y a un effet cumulatif qui peut ou qui pourrait s'observer dans le cas de certains candidats que ça permet vraiment de prendre une distance par rapport à son expérience professionnelle de conscientiser tous les acquis qu'on a développés qu'on a c'est vraiment utile le dossier c'est utile tout au long de la vie et c'est utile pour plusieurs objectifs aussi ça peut être pour la validation mais ça peut être pour la valorisation ça peut être pour se présenter face à un employeur donc les enjeux sont différents qu'avec une épreuve je pense qu'il y a vraiment un atout un ajout un plus de l'approche dossier par rapport à l'épreuve pour le candidat et pour son parcours professionnel donc l'approche dossier permet aussi d'obtenir plusieurs titres de compétences en une fois donc même si la démarche de rédaction du dossier est plus longue à la base après on permet de réduire dans le sens où il ne faut pas passer plusieurs épreuves on peut obtenir tous ces titres de compétences en une fois ce serait un renforcement d'un accompagnement d'un accompagnement solide parce que cela m'a semblé au cours de l'expérimentation vraiment une pierre angulaire dans la réussite d'un portfolio pour le candidat ce serait également le renforcement d'une guidance parce que là plus encore que l'épreuve étant donné l'investissement l'implication d'un candidat le droit à l'erreur est quelque chose à ne certainement pas ignorer ou banaliser donc une bonne guidance un bon accompagnement ce qui bien entendu nécessite également des ressources et des coûts c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'hypothèse que l'approche par portfolio serait moins coûteuse que l'épreuve bien entendu aussi la coordination des centres de validation et donc avoir le temps également d'une bonne information des différents acteurs impliqués mais se poser la question bien entendu qui évaluer pourquoi pourquoi cette approche par rapport à d'autres voir si c'est un choix qui a déjà été réfléchi donc quels sont les points positifs au départ pourquoi on envisage une telle méthode donc que ce soit j'allais dire un choix qui ne soit pas par défaut mais qui soit bien réfléchi ensuite voir tout de même envisager tout de même par rapport aux métiers concernés si c'est bien l'approche la plus pertinente donc je crois qu'il faut faire une typologie des métiers éventuellement également du public pour lequel cette approche peut être pertinente donc ne pas ne pas se lancer immédiatement dans cette démarche avant de vérifier si c'est ce qui est le plus le plus pertinent tout de même donc ça c'est certainement un conseil que je donnerais de bien choisir choisir et cibler le métier en question ensuite de de se baser sur effectivement un référentiel de compétence donc de bien sensibiliser la personne par rapport à un document qui existe un référentiel de compétence et un référentiel aussi décliner si possible en ressources puisque très souvent la personne va mobiliser un petit peu plus de ses ressources dans cette approche dossier et voir aussi comme conseil qu'il y a des prolongements possibles que évidemment ce n'est pas aussi standardisé que les preuves de validation et enfin je donnerais alors aussi comme conseil je l'ai déjà signalé d'opérer une bonne guidance et de ne pas donc sous-estimer un échec parce que je pense qu'une personne qui a de l'expérience dans un métier et qui apprend que son portfolio n'est pas recevable ou qui échoue à l'entretien je crois que c'est extrêmement difficile de lui faire comprendre ou de lui faire accepter donc là je crois que c'est primordial qu'il y ait précisément un bon accompagnement qui est encore à déterminer aussi bien sûr qu'est-ce que c'est accompagner mais donc là je crois qu'on ne peut pas faire la passe sur cet aspect là comme conseil je dirais que c'est tout de même une aventure passionnante et que précisément ça vaut la peine de surmonter les freins de départ lorsque l'on entame cette approche là oui mais on va le refaire oui non à refaire vraiment oui c'était une très très bonne expérience et le fait de le faire enfin de l'expérimenter ça concrétise tout parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on réfléchissait sur cette approche etc et qu'on restait vraiment dans les livres la documentation enfin c'est on n'a jamais réussi finalement à rentrer dedans à pouvoir dire est-ce que c'est faisable pertinent tant qu'on n'avait pas eu cette expérimentation là donc ça a été très positif il y a en tout cas un prescrit de continuer par d'autres expérimentations puisque bon un seul métier c'est peut-être un petit peu peu pour avoir toutes les conclusions donc effectivement nous envisageons avec d'autres publics d'autres publics mais à condition qu'il y ait un endroit et un endroit pour qu'ils puissent proposer présenter leur portfolio et aussi qu'il y ait des gens pour les accompagner donc là ce sont quand même deux préalables importants donc nous avons effectivement fait une petite sélection pour d'autres métiers où ça nous paraissait intéressant de tenter l'expérimentation pas uniquement sur des métiers tertiaires non plus même si ça reste évidemment une voie la voie d'or pour cette approche on marche sur des oeufs d'une part parce qu'on passe d'une approche standardisée une approche très ouverte très libre cas par cas d'autre part parce que il y a aussi la crédibilité du dispositif qui est en jeu dans le sens où on apportait vraiment avec l'épreuve la mise en situation professionnelle le caractère observable etc une crédibilité donc auprès des employeurs se tester au pied du mur etc et maintenant c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu ça ouvre de nouveaux horizons pour des publics un public large un public de personnes expérimentées justement qui n'ont pas spécialement envie de repasser de passer une épreuve pour faire la preuve de leurs compétences qui seront plus à l'aise avec une approche dossier peut-être des gens aussi des personnes un petit peu qui ont un enfin oui comme on parlait donc des personnes de la WIP quoi qu'ils seraient aussi peut-être plus à l'aise moins stressés de devoir prendre le temps de remplir un dossier plutôt que de présenter une épreuve au niveau des métiers tous les métiers de chef d'équipe un peu plus de management là on est en train de faire le web designer où il y a tout un aspect de créativité je pense que l'approche dossier va être plus adaptée à ce genre de métier oui ça va peut-être nous permettre d'évoluer vers des métiers de niveau enfin de niveau un petit peu plus un petit peu plus élevé et pourquoi pas là on travaille sur l'approche par entreprise pourquoi pas là aussi des gens qui sont au travail qui qui peuvent documenter de manière plus facile les projets qu'ils ont réalisés qui peuvent faire valider les acquis par leur employeur je trouve que l'approche dossier aussi pourrait convenir pour une approche par entreprise par contreprise pour une approche de la réunion et pour une approche qui peuvent faire